Deux jours, une nuit, Luc, Jean-Pierre Dardenne sont là avec nous, à leur côté Marion Cotillard. Bonjour Marion, bonjour Fabricio Ranjone, merci d'être là et bonjour Jean-Pierre et Luc. Je me souviens que vous me disiez, vous me l'avez dit sans doute ici aussi, jamais de star. Alors il y a eu à un moment donné Cécile de France et là il y a une star internationale à vos côtés qui est là. Et ça se passe merveilleusement bien, c'est extraordinaire ce que vous nous apportez là comme film. Pourquoi le choix de Marion Jean-Pierre ? Parce que c'est une très grande actrice et on a envie de travailler avec Marion. Et mon frère et moi avons trouvé une petite formule pour résumer notre première rencontre. Pour nous c'était un coup de foudre cinématographique. Pourquoi vous sentiez qu'elle allait s'adapter aussi bien, s'intégrer aussi bien à votre cinéma Luc ? Parce que c'est une grande actrice et que toute grande actrice arrive à trouver un nouveau corps pour un film. Voilà, et on savait que Marion pourrait le faire et c'était son désir, c'était notre désir aussi, c'était le désir de Fabrizio aussi. Mais je crois que ce qui permet cette chose-là, ce sont les répétitions que nous faisons. Comme toujours. Parce que les répétitions n'appartiennent à personne, ni à nous, ni à Marion, ni à Fabrizio. C'est un mouvement qui nous prend tous et qu'on se jette tous dedans et ça transforme les gens, ça transforme les corps. On découvre des choses et voilà. C'est ce qui s'est passé, Marion. D'abord, le cinéma des Frères d'Ardennes, vous aviez envie de ce cinéma-là ? Oui, je suis une grande fan de leur cinéma. J'ai vu tous leurs films. Enfin, presque. Allez. Pas le premier, mais je les ai tous aimés. Et c'est au-delà du... Enfin, je n'étais même pas arrivée à m'autoriser à ce que ça me fasse envie, parce que pour moi, c'était absolument impossible et totalement inaccessible. Donc c'est vrai, quand ils m'ont proposé une collaboration, c'était un peu fou pour moi. J'ai mis du temps à réaliser, en fait. Comment ça s'est passé ? Alors justement, ces répétitions, vous vous êtes adaptée à leur mode de travail. Vous avez été surprise par leur précision, leur méticulosité ? En voyant leur film, je n'étais pas surprise par justement cette précision et cette exigence qu'ils ont. Parce que quand on voit leur film et qu'on s'y connaît un petit peu, disons, on sait que pour atteindre ça, il y a énormément de travail derrière. Et après, moi, ce que j'aime, c'est plonger dans des univers et découvrir une nouvelle méthode de travail à chaque film. Et là, celle apportée par Jean-Luc et... Je suis un peu perturbée. Jean-Luc et Jean-Pierre ! Mais c'est pareil ! Par Luc et Jean-Pierre ! C'était tout ce que j'aime, tout ce dont j'avais toujours rêvé dans la relation entre des metteurs en scène, un acteur. D'aller aussi loin dans le détail, c'était un rêve de vivre ça. Je comprends ça. Fabricio, vous êtes pratiquement né devant la caméra des Frères Dardenne, on peut presque dire ça. Est-ce qu'ils ont changé ? Est-ce que leur méthode de travail a évolué ? Parce que vous avez été de beaucoup de leurs films. Est-ce qu'au contact de Marion, ils ont évolué aussi, par exemple ? Ou est-ce que c'est toujours le même processus ? Non, c'est toujours la même exigence. Mais je suis né en fait, pas pratiquement, je suis né avec eux d'ailleurs. Mais papa et papa, j'ai deux papas. Donc non, en fait, l'exigence est toujours la même. Comme disait Luc, à travers les répétitions, c'est fondamental le concept de répéter. Parce qu'on répète beaucoup, on répète encore le jour du tournage, on fait des prises. Donc, comme il disait, tous les corps, que ce soit ceux des acteurs, des techniciens et les leurs, vont dans un même mouvement. Et ça, je dois dire que depuis Rosetta, ça n'a pas changé, non. Qu'est-ce qui change justement depuis Rosetta quand on en parle ? Cette histoire que vous racontez là, cette confrontation d'une humanité à une crise, à un choix moral. D'où vient ce sujet-là, cette envie de raconter cette histoire-là, cornélienne en quelque sorte ? Chacun doit faire un choix entre soit licencier un collaborateur, soit toucher une prime. L'histoire vient de choses que nous avons lues, aussi de faits divers de la région où nous habitons, puis de choses qui se sont passées aussi aux Etats-Unis, en Italie, où effectivement, dans une situation de crise économique, un certain cynisme patronal qui met les employés et les travailleurs dans la situation de choisir eux-mêmes entre une prime, entre un avantage et le licenciement de certains. Voilà. Et c'est la situation... Vous avez demandé ce qui avait changé par rapport à Rosetta. Mais je dirais peut-être que le cynisme a monté. Et que la solidarité est peut-être plus difficile, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce que le film raconte, c'est justement comment Sandra, à l'aide de son mari, va créer de la solidarité. Et comment, en allant voir des gens qui deviennent solidaires d'elle, comment elle va aussi grandir ? Comment elle va cesser d'avoir peur ? Parce que c'est ça, en fait. Comment Sandra, qui au départ a peur de bouger, de se lever, de sortir de la maison, comment elle va finalement, en marchant, en allant voir les autres, avec l'aide de son mari, devenir une femme qui cesse d'avoir peur et qui ose dire son avis. Marion Cotillard, cette difficulté de vivre, cette peur, on a l'impression que vous aviez ça en vous. C'est quelque chose que vous avez retrouvé en vous ? Que vous avez déjà ressenti ? Oui, je suis quelqu'un qui, paradoxalement, peut n'avoir peur de rien et peur de, pas de tout, mais de beaucoup de choses, de me confronter à beaucoup de choses. Et honnêtement, à sa place, je ne sais pas, il aurait fallu aussi un mari, des enfants, des amis, des gens qui la soutiennent. Et son mari, notamment, qui a vraiment un amour inconditionnel pour elle et qui l'aide à révéler la force qu'elle a en elle. Mais qu'elle ne sait même pas qu'elle ne sait plus où la trouver. Elle ne la soupçonne pas parce qu'elle a été très loin dans la dépression. Et c'est vrai que la relation qu'elle a avec son mari, c'est une chose magnifique dans le film. Heureusement que vous êtes là, alors, Fabrizio. Oui, bien sûr, ma mère me dit la même chose. Pas tous les jours, Pascal, mais quand même. Non, non, mais oui. Oui, oui, en fait, moi, je me suis inspiré d'hommes de ma famille, des oncles comme ça, qui sont avec mes tantes depuis 40, 50 ans et qui, je les ai toujours vus comme ça dans les moments difficiles, être là, présent, sans pour autant, comme ça, exprimer leur amour verbalement ou quoi. Donc, c'était toujours dans le principe du corps, quoi. C'était un corps présent. C'est ça qui était important, comme elle dit, quoi. Le mari, ce corps présent, cette charpente qui devait être là pour l'aider, quoi. C'est un engagement, c'est une forme d'engagement. Enfin, il y a cet engagement-là artistique. Est-ce qu'il y a une forme d'engagement aussi, en quelque sorte politique, même si c'est un gros mot, quand on va tourner chez les frères d'Arnais ? Non, c'est pas un gros mot, c'est vrai, c'est vrai, Luc. Est-ce qu'il y a un peu, Marion, est-ce qu'il y a de ça ? Moi, j'y suis pas allée avec ça en tête du tout. J'y suis allée avec l'envie de raconter cette histoire qui, effectivement, est ancrée dans le réel et parle du monde dans lequel on vit, en tout cas de la société dans laquelle on vit. Oui, j'y suis pas allée avec ça en tête. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Vous êtes allée pour l'histoire, pour ce que ça racontait, pour eux. Voilà, donc c'est pas de l'engagement politique, mais c'est l'envie de raconter une histoire qui, oui, qui est importante à raconter aujourd'hui. C'est vrai. Toujours arriver à raconter cette histoire, ces histoires du réel, ces histoires presque simples, dans des milieux qui peuvent paraître simples au regard et les rendre passionnantes, les rendre fortes, les rendre déchirantes. C'est l'enjeu de votre cinéma, Jean-Pierre ? L'enjeu, c'est un grand mot, mais enfin, c'est ce qui nous intéresse, oui. C'est parce que, vous savez, souvent, on dit les petits gens. Les petits gens, ils ont des petits problèmes, des petites peines, des petites joies. Eh bien, non. Il y a très longtemps que beaucoup de gens au cinéma, au théâtre, ont montré que les petits gens, ils étaient aussi... Ils avaient aussi des grandes peines, des grandes joies, et leur vie était aussi grande. Et que petits gens, c'était un mot un peu méprisant. Donc, c'est vrai que ce sont ces gens-là que nous connaissons, nous, comme au centre de nos images, parce qu'ils nous semblent qu'à travers leurs histoires, leurs histoires ont une portée universelle. Parce que raconter l'histoire de Sandra et de Manu, cette histoire d'amour, de solidarité qui va se créer pendant une heure et demie avec les autres, avec ses collègues, c'est une portée universelle. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui. C'est cette solidarité qui manque et qui nous empêche, malheureusement. Comme elle nous manque, nous sommes tous séparés les uns des autres à cause de ça. Ça porte, un message comme ça, dans un film, non, Marion ? Quand on a incarné quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui doit aider ? Oui, après, c'est toujours compliqué pour moi de parler de messages, parce que chaque spectateur prend dans un film ce qu'il a à y prendre et parfois des choses même surprenantes, inattendues. Mais c'est sûr que raconter... Effectivement, j'entends parler Jean-Pierre et je repense à ma grand-mère qui ne supportait pas qu'on puisse dire qu'elle faisait partie des petites gens parce que c'était des gens qui étaient plutôt qualifiés par le fait qu'ils travaillaient dur parce qu'effectivement, ce n'étaient pas des gens qui, dans la société, étaient considérés comme des grands gens, si on peut dire ça. Mais non, oui, raconter des histoires de ces gens-là avec, en plus, la vision des frères. Ça nous porte, nous. C'est très inspirant. Et en même temps, moi, j'ai toujours eu envie de me plonger dans des personnes réelles, d'essayer d'aller au plus profond pour y comprendre quelque chose aussi, quelque part. Ça, c'est énorme ce qu'elle arrive à faire devant votre caméra. C'est-à-dire que vous aviez peur de ça aussi. Vous vous disiez, est-ce qu'une actrice peut... Une actrice aussi confirmée que Marion Cotillard peut arriver à ce niveau de réalité avec un personnage ? C'est pour ça que parfois, vous alliez chercher des gens, moi, j'imagine. Ça ne pouvait pas être ça ? Non, on a travaillé avec des acteurs inconnus qui étaient très jeunes. Mais quand on a pensé à Marion, dès qu'on s'est vus et qu'on lui avait proposé un rôle pour un autre film, un scénario qu'on a abandonné, mais quand on a pensé à Sandra, on a tout de suite pensé à Marion. Quand on s'est remis sur ce scénario-là, on a tout de suite pensé à Marion au point qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il faut quand même aller la voir à Paris pour lui dire, voilà, Marion, ce n'est plus le même rôle, c'est un autre. Est-ce que ça t'intéressera encore ? Elle a dit, mais bien sûr, c'est une histoire qui m'intéresse et j'ai envie de travailler avec vous. On a dit, nous aussi, donc c'est parfait. Mais on a tout le temps pensé à elle et on essayait de la voir chaque fois qu'on imaginait, qu'on écrivait, qu'on répétait nous deux, parce qu'avant de répéter avec les acteurs, on répète nous à trois caméras. C'est pas mal. Il est bien en Marion. Non, mais alors moi, je... Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu, non ? Mais non. Vous n'avez pas vu ces images ? Ce sont tous les deux. Ce qui se filme en plus. Ça, ça, c'est tellement drôle de voir lui qu'en Marion, c'est lui. Oui, oui, je fais les minimales, minimales, très minimales, très acteurs, non, c'est vraiment correct. Ça peut être perturbant. Les jours, les jours impairs. Non, non, non. Et voilà, on n'a jamais pensé que l'image cinématographique de l'histoire de Marion ou l'image de la mode, des marques qu'elle représente, les géris qu'elle est pour certaines marques, on n'a jamais pensé que ça pouvait arrêter, pouvait l'empêcher d'eux. On savait qu'elle y arriverait, que nous, avec les répétitions, comme on l'a déjà dit, on se répète un peu là encore, mais les répétitions que nous avons faites nous ont permis vraiment de trouver ce nouveau corps à Marion, auquel elle a beaucoup collaboré, et le maestro aussi. Non, mais moi, je dois dire qu'elle a été extraordinaire. Enfin, j'en profite vraiment pour le dire parce que, justement, ce corps, parce que travailler avec les Dardennes, c'est un investissement du corps et c'est par le corps qu'en fait, les émotions s'expriment. C'est pour ça qu'en fait, on ne parle pas beaucoup quand on travaille avec les frères, on répète. Et je dois dire que moi, j'avais aussi une appréhension comme n'importe qui. Et quand j'ai vu Marion qui est arrivé dans cet investissement corporel et donc émotif, je dois dire, c'est extraordinaire le travail qu'elle a fait. Extraordinaire, effectivement. Bravo. Bravo à tous les quatre. Merci beaucoup, Marion Cotillard. Merci Fabrizio. Merci Luc, Jean-Pierre, Dardenne. Donc, deux jours, une nuit à découvrir également en salle, je vous le rappelle, et donc en compétition officielle pour ce 67e Festival de Cannes. Encore des images de jour, une nuit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada